Après avoir annoncé sa séparation avec son fiancé, Marine l'orphelin a fait part à ses abonnés Instagram de la lourde décision qu'elle a dû prendre. Pendant 9 ans, Marine l'orphelin a vécu une relation amoureuse avec Christophe Malmezac, le fondateur d'une agence immobilière à Tahiti. Ils se sont rencontrés en Polynésie française pour la première fois avant d'entamer une relation à distance. A la fin de ses études de médecine, l'ancienne Miss Française s'est installée avec son compagnon. Ce mardi 18 juillet, elle a malheureusement annoncé sa rupture avec celui qui était devenu son fiancé. Une séparation annoncée sur Instagram C.I.S.T. avec une publication sur Instagram que Miss France 2013 a révélé que Christophe et elle se séparaient. Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre. Nous avons passé neuf belles années remplies de rire, de joie, de peine, de discussion, des projets, des souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs. Nous serons toujours un pilier l'un pour l'autre. La vie a encore d'autres projets pour nous, écrivait-elle sous une belle photo de deux enlacées devant un coucher de soleil. Marine l'orphelin et son ancien compagnon semblent s'être séparés d'un commun accord, mais la jeune femme demande quand même à ses fans de respecter leur intimité. Une nouvelle vie pour Marine l'orphelin ce mercredi 19 juillet, Marine l'orphelin a reposté sa publication informant de sa rupture en story. Elle a d'abord remercié ses fans de la soutenir puis a donné quelques informations sur son avenir. Cette étape de vie était belle, la Nouvelle-Calédonie me manquera aussi, écrit celle qui exerce en tant que médecin généraliste. Marine l'orphelin a donc pris la lourde décision quitter l'île sur laquelle elle avait emménagé avec Christophe Malmezac. Un nouveau départ pour la jeune femme qui va devoir reprendre ses marques et certainement trouver un nouveau cabinet pour continuer à exercer son métier. Elle ajoute qu'elle va prendre quelques jours de repos, loin des réseaux sociaux, mais qu'elle reviendra pour partager, son, été avec ses derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501